Coronavirus, USA, Moderna annonce que son projet de vaccin semble déclencher une réponse immunitaire. Le laboratoire américain Moderna a annoncé lundi des données intérimaires positives de la phase initiale des essais cliniques de son projet de vaccin contre le nouveau coronavirus, sur un petit nombre de volontaires. Le vaccin, nommé Moderna 1273, a semblé susciter une réponse immunitaire chez huit personnes à qui il avait été administré de la même ampleur que ce qu'on observe chez ceux qui ont été naturellement contaminés par le virus, selon un communiqué du laboratoire. Les résultats complets de l'essai de phase 1, la toute première dans le développement d'un vaccin et qui inclut 45 participants dans le cas présent, ne sont pas encore connus. Ces données intérimaires de phase 1, bien que préliminaires, démontrent que la vaccination, avec man à 1273, déclenche une réponse immunitaire de même magnitude que celle causée par une infection naturelle, a déclaré Talzac, directeur médical de Moderna. L'essai clinique est mené par les instituts nationaux de santé, NIE, et le gouvernement américain a investi près d'un demi-milliard de dollars dans le projet de Moderna. Trois groupes de quinze patients ont reçu trois doses différentes du vaccin, en une ou deux fois. La phase 2, sur un plus grand nombre de personnes, doit commencer prochainement, et selon Moderna, la phase 3, la dernière et plus importante, pour valider l'efficacité du vaccin, devrait commencer en juillet. Des tests menés sur des souris ont séparément montré que le vaccin empêchait le virus de se répliquer dans leurs poumons, selon l'entreprise. L'équipe de Moderna continue à se concentrer sur le lancement de l'essai crucial de FAT3 en juillet, le plus rapidement et sûrement possible, a déclaré le patron de Moderna, Stéphane Bancel. Degré, degré, degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus recevées, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le laboratoire américain Moderna a annoncé lundi des données intérimaires positives de la phase initiale des essais cliniques de son projet de vaccin contre le nouveau coronavirus, sur un petit nombre de volontaires. Le vaccin, nommé Moderna 1273, a semblé susciter une réponse immunitaire chez huit personnes, à qui il avait été administré, de la même ampleur, que ce qu'on observe chez ceux qui ont été naturellement contaminés par le virus, selon un communiqué du laboratoire. Les résultats complets de l'essai de phase 1, la toute première dans le développement d'un vaccin, et qui inclut 45 participants dans le cas présent, ne sont pas encore connus. Ces données intérimaires de phase 1, bien que préliminaires, démontrent que la vaccination, avec Mena 1273, déclenche une réponse immunitaire de même magnitude que celle causée par une infection naturelle, a déclaré Talzac, directeur médical de Moderna. L'essai clinique est mené par les instituts nationaux de santé, NIE, et le gouvernement américain a investi près d'un demi-milliard de dollars dans le projet de Moderna. Trois groupes de 15 patients ont reçu trois dos différentes du vaccin, en une ou deux fois. La phase 2, sur un plus grand nombre de personnes, doit commencer prochainement, et selon Moderna, la phase 3, la dernière et plus importante, pour valider l'efficacité du vaccin, devrait commencer en juillet. Des tests menés sur des souris ont séparément montré que le vaccin empêchait le virus de se répliquer dans leurs poumons, selon l'entreprise. L'équipe de Moderna continue à se concentrer sur le lancement de l'essai crucial de FAT III en juillet, le plus rapidement et sûrement possible, a déclaré le patron de Moderna, Stéphane Bancel. Degrés, 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 à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada